Musique Bonjour Christelle et merci à 7h20 de venir ouvrir cette page santé importante et qui concerne les enfants souvent émotifs, très émotifs, peut-être trop quelques fois en tous les cas, des enfants qui se mettent rapidement en colère et que les parents ont de temps en temps du mal à maîtriser. Alors peut-être est-ce de l'hypersensibilité et ça peut être un atout cette hypersensibilité mais aussi générer des souffrances et chez l'enfant. Absolument et c'est vrai que c'est d'abord un atout parce qu'il faut rappeler que ces enfants hypersensibles sont certainement plus réceptifs à tout ce qui les entoure, ils ont plus d'émotions et ils ont un esprit, un esprit créatif et un esprit artistique. On sait aussi que les enfants hypersensibles font preuve d'empathie, c'est vrai qu'ils savent se mettre à la place des autres et à vivre les émotions. Et puis cette hypersensibilité est souvent associée à des facultés intellectuelles supérieures à la moyenne. D'ailleurs l'hypersensibilité est souvent diagnostiquée chez les enfants précoces. Oui mais revers de médaille, ces émotions ont du mal à être gérées par ces enfants. C'est vrai que le cerveau des enfants a du mal à gérer les différentes informations parce qu'ils sont trop stimulés par leur entourage donc qu'ils n'arrivent pas à hiérarchiser ces informations et du coup ils vivent mal cette hypersensibilité qui est d'ailleurs très souvent associée à l'hypersensibilité. Ils vivent mal cette hypersensibilité et ce sont des enfants qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes. C'est pourquoi il est très important de diagnostiquer l'hypersensibilité le plus tôt que possible chez les jeunes. Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es qu'on va s'occuper, la série dégage ! L'hypersensibilité c'est un tempérament particulier qui fait que l'individu va ressentir plus qu'un autre des émotions. C'est quelqu'un qui est extrêmement empathique. C'est-à-dire quand il est en relation avec quelqu'un, il va ressentir toutes les émotions de la personne qui est en face de lui. Le diagnostic est d'abord clinique. C'est d'abord par un entretien, des échanges avec les parents qui nous informent de différentes situations, des échanges avec l'enfance et à partir de là qu'on pose le diagnostic. Est-ce que quand tu écoutes des musiques, ça te fait facilement pleurer ? Oui. L'hypersensibilité a un support neurologique. On sait qu'il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Ils ont deux fonctions différentes. L'hémisphère gauche, c'est un peu le prof de grammaire. Il organise, il règle. L'hémisphère droit, c'est plus le côté artiste, mais aussi mathématique. Et chez l'hypersensible, c'est l'hémisphère droit qui domine. Il y a aussi des neurones miroirs plus développés chez l'hypersensible. Les neurones miroirs, c'est ce qui nous fait entrer en empathie. Et puis, il y a la zone aussi de l'intelligence émotionnelle qui s'appelle l'insula et qui est aussi particulièrement développée chez les hypersensibles. Il y a une anxiété qui peut être prise en charge. Il faudra l'aider à repérer ses différentes émotions et puis l'inviter à s'exprimer. Ce qu'il est bon de faire avec un enfant hypersensible, c'est de l'accepter. La deuxième chose, c'est lui faire reconnaître les différentes émotions, la joie, la tristesse, c'est facile, mais aussi l'amertume, l'envie ou des choses beaucoup plus subtiles. Et puis, ce qu'on peut aussi lui conseiller, c'est d'être dans l'action, dans le travail, dans le sport, bouger son corps. En revanche, il y a des choses à ne pas dire qui sont « arrête ton cinéma » et qui présentent cette hypersensibilité finalement comme un défaut. L'hypersensibilité doit être accompagnée pour en faire non pas une faiblesse, mais une force. Il est très important pour ces enfants en plus, vraiment pour ces enfants, d'avoir une éducation bienveillante, une éducation basée sur l'empathie parce qu'ils ont du mal à supporter les cris, à supporter les humiliations, à supporter les maux difficiles. Ne pas les prendre en grippe, même si la grippe est de saison. Merci beaucoup Christelle pour ce chapitre.